ça fait presque une heure maintenant qu'on doit marcher un peu moins peut-être et on arrive sur un magnifique point de vue où on verra que dalle va te faire foutre va te faire foutre réunion il fait tout le temps beau sauf quand il vient de vacances on est en train de monter au piton des neiges mais d'abord on va faire une retard à la caverne de ma bite et ça fait cinq minutes qu'on est parti faut attendre que ça chauffe parce que je suis déjà rôti par contre on a un très beau paysage élodie d'une part et le sentier il nous a pas menti il y a bien des escaliers partout de temps en temps il pleut un peu oui il pleut à la rivière il y a tout qui brille au sol donc ça va pas être au tout repos mais bien dans ce petit bruit de flotte hop là une petite bouteille dégueulasse qu'au front rame c'est 8 km et 1000 sandes des plus donc on devrait pas s'ennuyer mais tu auras déjà être en gros normalement il ya trois heures et demie sachant que là on aura une première étape pour avitoiller un peu d'eau les télécaux et qui disait cette montée de descente promet d'être très vulgaire assurance annulation obligatoire quand tu montes dans un gîte comme ça parce qu'en plus ce que tu sais pas quand tu es en métropole c'est que surtout pour silence les mecs et locaux te disent ah oui mais vous montez à silence là d'accord mais ça te gaffe peut-être que la route est bloquée à cause des gros éboulis et là tu prends conscience que t'es plus dans le même monde et que si t'as pas pris de l'assurance annulation et qu'admettons d'arriver sur la route et que ce soit bloqué t'as tout pour ton derche j'ai l'impression que je suis commis de truit déjà c'est tellement plus simple d'aimer la plage on serait calé à saint-égile pendant trois semaines et que ça et la merde tout ça allez les photos google image piton de neige là c'est joli voilà conseil aussi si vous arrêtez au bloc comme c'est conseillé pour commencer cette ascension si vous pouvez laisser vos affaires aux gîtes de sillaos c'est très fortement conseillé ce matin j'ai demandé aux messieurs si ça craignait il m'a dit ouais quand même moi j'en sais rien je suis pas d'ici je le crois le mec après si ça le trouve c'est lui le premier escroc et c'est lui qui va faire croire on a des cambrioles et bon on est dans le c'est un rio vachement optimiste mais en gros vaut mieux vider la bagnole avant de monter ou laisser deux trois merde tous ceux qui aiment les squats ils vont se régaler ici c'est des squats naturel je vais avoir en fait ça je t'en raconte pas et le dieu s'il y avait avoir en fait ça un boule mais genre un gros boule quoi mais bien puisqu'elle boule bien bon je suis comme une merde je brillais du front louca 10 louca 10 fronde il peut enfin c'est pas c'est pas la plus vite tu sais qu'elle est toujours pas partie cette montre je vais la faire à partir moi oh putain j'ai fait comme si je l'a jeté incroyable voilà comment ils font parler à une montre tom tom multi sport mes couilles ah ça fait une heure et demie qu'on marche on s'est arrêté bouffer c'était bien je suis content d'avoir pris des petits bouchons et puis de la pâte de fruits au litchi et un gâteau patate et des petites bananes là on a croisé des gens ça fait plaisir de croiser les gens parce que on commence à être au fond du soir avec elle aussi on a bien rigolé c'est bien parce qu'ils montent eux aussi bon ça promet c'est toujours aussi sympa la puce est arrêté et je me fais un noeud au doigt pour que ça continue parce que c'est insupportable parce que c'est marchand ils commencent à me pomper quand gros respect aux toccards qui font ça en diagonale des fous parce que je suis quasi sûr qu'ils font passer par ici je vais commencer dur c'est affreux les mecs là je me suis mis un petit coup de bouche parce que j'en peux plus de me faire saucer et puis surtout je crois que j'ai le duvet qui est qui commence à se tremper et c'est pas bon et ça ça c'est pas bon donc je profite de cette petite pause pour montrer le paysage qui est de base avec le beau doit être super sympa et surtout montrer que là haut et le ciel bleu nous attend et puis ça ça me fait plaisir donc je fais une petite pause parce qu'ici bien il ya une petite capitale improbable sont très très chrétien donc je me dis que si si on approche de ça c'est qu'on approche pour de vrai et qu'on va pas tarder à arriver et putain que je suis content mais franchement si vous j'avais jamais fait de randonnée vous n'êtes pas ici c'est vraiment dur putain encore je suis pas je sais pas sportif moi je fais un peu de vélo un peu de rando mais putain ça sa mère limite je préfère vrai étouffer de chaleur à l'empêche c'est un vrai parcours de ninja alors maintenant ces marches là j'aurai eu un ponomètre j'aurais pu les compter donc si tu viens à faire la rando du piton des neiges accroche toi le steak c'est quand même assez chaud quand je vois je pense à toi c'est style qui me dit qu'avec sylvain vous l'avez fait en un jour je montais jusqu'au piton aller retour dès le matin partir de nuit vous êtes vraiment des gros tarés il faut pas s'arrêter pour pas s'enrumer et choper la crève parce qu'il manque plus que ça il me tarde de voir la gueule au refuge même si les gens qu'on a rencontré ne nous en ont pas dit que du bien avec mes copains on est en fait arriver à ce putain de gîte à la con avec une vue qui n'est pas dégagée du tour ce matin debout 3 heures du matin on va monter là haut on voit rien en tout cas le sommet est là haut pour voir le levé de soleil si c'est suffisamment dégagé que j'arrive suffisamment tôt je vais essayer de taper un time note on va aller voir à l'intérieur là où s'appuie les pieds ah c'est bien ça va je levé oui d'accord caca formidable ah oui le menu est menu unique à 19 euros faut pas s'emmerder je vais pas rentrer au sac je suis con il s'est passé à peu près dix minutes avec ma dernière vidéo et c'est n'importe quoi voilà ce que fait la réunion un coup froid un coup chaud un coup froid un coup chaud on va en profiter pour voir comment il s'est dégagé là bas voilà quoi c'est ensemble c'est loin d'être moche c'est clair gros carton rouge pour le gîte avec ce tarif là moi ça me rend dingue même pas de chauffage en fait tu arrives là t'es trompé tu sais que tu n'as pas les affaires de rechange c'est un censeur émotionnel surtout pour Nicolas quoi quoi tu t'attasses vite quoi bonjour 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 c'est un peu sec pourquoi ils sont secs pourquoi ils sont secs pourquoi ils sont secs ça y est ça va m'énerver le soin il se cache tu perds du levée bon allez à demain alors tu vois lui il est opéré il va faire la montée du piton des neiges sous la flotte il fait quasiment pas mal même avec lui comme quoi quand il se fait bien opérer on peut tout récupérer toi aussi tu veux lui donner un gâteau ouais mais moi je me donnerais bien un gâteau c'est bien tu sais quoi il sera hyperpigmenté attends c'est pour vrai ça comme il se froid t'es pigmenté en sa jambe et en vrai t'es un diarrhée bon je ne chie pas ici je fais un cagaine de stack dès qu'il sort je chie dans une couche tu as quoi tu fais du vide ? ah non je n'ai pas si d'avis en France s'il y a des faillots ça risque de le réchauffer c'est génial tu l'as fumé lui là bas ? ouais ouais plusieurs fois le mec il est beau comme tout il me plait trop il est bien rasé et tout il ne faut pas dormir avec les chaussures ça serait bien mieux il fait juste qu'il fait froid dehors c'est quoi là où il est? on non a rien n'a pas est polis non qu'on y va elle Merci.